Vous aimez les jeux de duels asymétriques? Préparez-vous pour une rencontre médiévale! Bonjour et bien écoute du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des règles de Rencontre médiévale. Alors avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier les éditions Momentum qui ont rendu cette vidéo possible. Alors Rencontre médiévale est un jeu qui a été designé par Serge Kaldani et illustré par Loué Daou. C'est un jeu à deux joueurs d'une durée d'environ 30 minutes qui convient à des joueurs de 10 ans et plus. C'est un jeu de type duel où vous allez devoir affronter votre adversaire jusqu'à la mort. On va aller voir immédiatement les règles. Alors voici donc Rencontre médiévale. En début de partie, les joueurs vont mélanger les cartes générales et les placer de manière à former une pioche qui sera disponible pour les deux joueurs. Chaque joueur va ensuite sélectionner un personnage parmi les cinq disponibles et récupérer les trois cartes de talent qui sont représentées par l'icône de votre personnage. Ensuite de ça, on va placer les marqueurs ici de chaque joueur pour marquer 50 points de vie et prendre les petits jetons d'attributs sur le côté de nos personnages. Chacun des personnages va avoir quatre attributs de départ, donc l'attribut de force, de vitesse, de défense physique et de défense magique avec la valeur qui va pouvoir être augmentée pendant la partie jusqu'à un maximum de plus cinq. Et là, chaque personnage va avoir des valeurs qui vont être différentes. En plus des cartes talent, chaque joueur va ensuite piger trois cartes générales qu'il va prendre et on va être prêt à commencer la partie. Donc le jeu va se dérouler sur une succession de tours et chaque tour va se faire de la même façon. Les joueurs vont sélectionner en secret deux cartes qui vont placer au centre de la table, comme ça ici, et ensuite de ça, on va les révéler pour résoudre les effets. Donc les effets vont être résolus en différentes phases de jeu selon la carte qui va avoir été utilisée. Chacune des cartes possède une valeur en haut à droite de la carte avec un chiffre qui va être la phase dans laquelle elle va être jouée. Donc plus le chiffre est bas et plus la carte va avoir lieu rapidement. Certaines cartes ont également une icône comme ça. Il va falloir lire le texte pour pouvoir déterminer à quel endroit on va pouvoir la jouer. Donc certaines cartes vont également avoir des valeurs différentes. Donc des valeurs de 1 ici pour la première phase. Et là, on va avoir un chiffre à côté. Donc elles vont être résolues en ordre. Donc toujours 1-1 jusqu'à 1-4. Seulement la phase 1 a des cartes comme ça ici. Elles sont d'ailleurs représentées sur le guide de jeu qui va être disponible au milieu de la table. Donc les différentes phases comme ça. Et là, si deux joueurs ont sélectionné une phase identique. Donc par exemple, deux joueurs auraient sélectionné une carte en phase 3. À ce moment-là, ce qui va déterminer la priorité d'action va être la vitesse. Et là, encore une fois, la vitesse ici comme ça va être très importante. Donc lorsque les joueurs vont avoir choisi leurs cartes, elles vont les révéler comme ça ici. Et on va pouvoir passer aux différentes phases. Et là, je place les cartes comme ça ici. Donc on va regarder ici. Le miroir dévoileur mentionne que c'est une carte spéciale. Donc elle va copier une carte au choix joué par l'adversaire. Donc sa valeur ici va être représentée par le chiffre de l'adversaire comme ça. Et là, on va y aller en ordre. Donc la première carte qui va être résolue. Donc phase 1, il n'y en a pas. Phase 2, phase 3. Donc les deux ici ont une carte de phase 3. On va d'ailleurs ensuite aller vers la vitesse. Et là, la prêtresse est plus rapide. Donc elle va pouvoir résoudre sa carte en premier. Donc ici, ça va être d'augmenter la défense physique de 1. Et là, toutes les cartes vertes vont se pouvoir servir à pouvoir augmenter les petits marqueurs comme ça ici. De manière à avoir de meilleures statistiques. Donc pour réussir à pouvoir vaincre l'adversaire, il va falloir faire des dégâts avec des points de vie. Et les points de vie vont souvent être faits. Donc les dégâts vont être faits avec des armes. La plupart des armes vont avoir une action au niveau 6. Donc comme on peut remarquer ici comme ça. Donc sur les différentes phases. Donc la phase 6 va être pour les attaques à l'arme. Et là, la manière que ça va fonctionner pour les attaques. On va toujours regarder une attaque physique ici comme ça. Donc la force va toujours être déterminée. Et ensuite de ça, ça va être soit une attaque physique ou magique. Donc par exemple ici, rajoutant un dégât de 2 à la force. Donc pour la prêtresse qui a une force de 4. On ferait 6 points de dégâts. Et là, ce qu'on va faire lorsqu'on va pouvoir faire des dégâts. C'est qu'on va prendre la somme et on va devoir déduire la défense. Et là, la défense de chacun des personnages ici comme ça. Il va y avoir une défense physique et une défense magique selon le type d'attaque qui a été utilisé. Donc par exemple ici, c'est une attaque physique. Donc en fait, la force. Donc 4 plus 2, ça ferait 6. On retirerait 1 à cause de la défense. Et ça ferait 5 points de dégâts. Et on va ajuster les points de dégâts ici sur la petite charte. Certaines cartes bleues vont pouvoir nous permettre de pouvoir se défendre. Et là, selon la carte qui va avoir été utilisée. Donc par exemple ici, une arme protectrice. Ici, qui va augmenter la défense magique de 3 temporairement contre la prochaine attaque magique. Donc ça va toujours être des petites cartes comme ça qui vont nous pouvoir permettre de jouer. Et lorsque les joueurs vont avoir résolu les cartes, encore une fois, dans l'ordre des phases. Et ensuite, selon l'ordre de vitesse. Les cartes vont être défaussées. Les joueurs vont ensuite piger de manière à avoir toujours 3 cartes de compétence générale dans leurs mains. Donc les tours vont se faire comme ça jusqu'à temps qu'un joueur soit descendu à 0 points de vie. Il va alors perdre la partie. Et là, bon, dans les cartes qu'on a de disponibles, on a des cartes, comme j'expliquais, des cartes bleues, des cartes d'attaque aussi. Certains personnages, donc si jamais ici on a la prêtresse, causent un dégât de plus si elle est jouée par la prêtresse. Donc certaines cartes d'action, d'attaque vont pouvoir être meilleures selon le personnage qu'on va avoir choisi. On a également des cartes jaunes qui vont pouvoir avoir plusieurs effets différents. Donc des fois, ça va être de doubler une carte. Ou encore de faire en sorte d'échanger des caractéristiques, des bonus de caractéristiques avec l'adversaire. On va également avoir des cartes qui vont faire défausser l'autre joueur, pouvoir lui voler des cartes. Ou peut-être même pouvoir faire en sorte qu'il ait moins de cartes en main. Le livre de règles vient d'ailleurs avec beaucoup d'informations concernant chacune des cartes ici disponibles. Donc si on a des questions sur une certaine carte, on peut se référer au livre de règles pour pouvoir avoir nos réponses. Donc la partie va continuer comme ça jusqu'à temps qu'un des deux joueurs soit descendu à 0 points de vie. Son adversaire sera alors déclaré le gagnant. Et voilà, ça fait le tour des règles de rencontre médiévale. Alors si vous avez envie d'un petit jeu duel qui va vous donner un peu des airs de magic, de gathering, tout en étant beaucoup plus simple à prendre en main, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine! 1, 2... 1, 2, 3... Sous-titrage Société Radio-Canada